Votre ceinture, s'il vous plaît. Eh, mais je vous reconnais, vous ! Vous êtes... À votre service ! Enfin, en même temps, c'est vrai qu'on me confond assez souvent avec Valérie Damido. Votre ceinture. Ceinture. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol Air Telnaf Family à destination de Toulouse où nous retrouvons tout de suite Sandra Lou et notre personnel navigant à bord de l'A380. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'arrière. Au centre, à l'avant. S'il vous plaît, excusez-moi. En fait, c'est la première fois que je prends un avion aussi impressionnant. En fait, je voulais juste être sur S. C'est vraiment bien fabriqué. Quoi ? L'A380 bien fabriqué ? Non, mais vous en doutez ? Sérieux ? Ok, mets avec moi, je vais vous montrer. Voilà. Magie de la télé, quittons un instant notre avion en vol. Bon, ici, on est à Toulouse, chez Airbus. Regardez, ça, c'est une salle de télémesures. C'est ici qu'ont été enregistrés tous les paramètres importants pendant le développement de l'avion. Donc, pour son premier vol. À vol d'essai. Voilà. Voilà. Mais avant le premier vol, il a bien fallu le construire, ce premier A380. Allez, venez. Tu fais moi. Et ben voilà. C'est ici qu'on a assemblé A380. C'est grand, hein ? Alors, les pièces arrivent de toute l'Europe. Elles sont conçues par les meilleurs ingénieurs. Elles sont assemblées par les meilleurs techniciens. Et ici, ce sont les postes d'essai généraux. C'est ici qu'on check un petit peu tout. Et il y en a des paramètres à vérifier lors de l'assemblage d'un tel monstre du ciel. Savez-vous que l'A380 est le plus gros avion de transport de passagers au monde ? 73 mètres de long, une envergure de près de 80 mètres, 4 réacteurs de plus de 3 mètres de diamètre, un appareil accueillant confortablement et en toute sécurité de 525 à 835 passagers. On se sent mieux ? Parfait. C'est parti, on dirait toi. Ah, j'oubliais, l'engin peut peser jusqu'à 560 tonnes et opérer sur un rayon de plus de 15 000 kilomètres. C'est pas un magnifique avion, ça ? Et ça, c'est trop solide ! Ok ? Allez, je suis parti. On se rend pas compte de la dimension. Et quand on le dit, c'est monstrueux. Quand on voit un bonhomme par rapport à l'avion, c'est vrai que ça n'a rien de... Ça n'a... Tout est énorme. Les réacteurs, oui, on peut apparemment faire passer un quart dedans. Le nombre de rivets. Il y en a combien alors ? 19 000, d'après ce que j'ai retenu. 500 kilomètres de câbles. Et puis ils arrivent pré-câblés, donc c'est formidable, il n'y a plus qu'à tester. Tout est surdimensionné et on se sent vraiment petit, juste à côté de tout ça, quoi. On dit merci à qui ? Merci ! Et c'est donc parfaitement sereine que notre passagère reprend sa place dans notre A380 en vol. Voilà. Excusez-moi, vous êtes sûre que vous n'êtes pas animatrice télé ? Pas du tout, je suis au test de l'air. Ça se voit. Du moment que c'est pas vous qui pilotez, hein. C'est pas vous qui pilotez, hein. Ça, c'est le clignotant, ok. Ah, la radio. Si jamais c'est plus un mur ? Pour ouvrir le carreau, ça, hein. Suite des aventures toulousaines de Sandra Lou, la semaine prochaine, nous prendrons encore un peu plus d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada